Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue à ce 13h sur Radio Afrique Santé. Dans l'actualité de ce mercredi où on est le Bénin dans la lutte contre les violences basées sur le genre, un magazine est à retrouver sur le sujet. Travailler dans le même service que son partenaire est-il chose facile ? Dans ce journal, un reportage vous est proposé sur la dite question et puis le traitement d'une plaie diabétique démeure parfois un problème complexe. Astuces et recommandations sont à retrouver en page santé. Voilà qui annonce cette édition 13h1 déjà dans nos locaux. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Nous démarrons cette session d'information avec cette brève avant de poursuivre par la suite. Près d'un an après la rencontre entre Patrice Talon et la délégation du parti Les Démocrates, les lignes semblent enfin bouger en ce qui concerne l'accord convenu sur l'audit de la liste électorale. La rencontre du 18 novembre 2024 entre le garde des Sceaux et le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition sur cette question majeure est perçue comme un pas significatif vers des élections apaisées en 2026. Parlons de notre sujet à présent. L'ancien bâtonnier Jacques Migant continue son périple dans les institutions de la République pour présenter les objectifs et missions du Haut Conseil à la prévention de la corruption dont il est le premier responsable. Après la Cour suprême et la Cour des comptes, l'homme s'est rendu au siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Écoutez-le à la fin de ces échanges. Nous sommes sortis de cette rencontre avec des conseils très sages, productifs, des conseils porteurs. Des conseils porteurs parce que le maire a souhaité que le haut commissariat, que nous avons l'honneur de représenter, de présider, accompagne l'association dans ses activités. Et comme vous le savez, nous avions besoin d'aller vers la base. Mais la base, c'est les 77 communes de notre pays. Et comme vous le savez, nous ne pourrions pas agir, faire avec nos compatriotes sans passer par les élus, les élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers communaux, d'où notre présence dans ces locaux. Nous voulons dire à nos compatriotes qui sont dans ces 77 communes que nous devons, à travers la mission qui nous a été confiée, mission qui consiste à lutter contre la corruption, pas la prévention, de choisir, que nous devons choisir la voie du respect de la loi, la voie du respect de la chose publique, de l'autorité. Et tout cela passe par l'éducation. L'éthique doit être la nôtre. La probité doit être notre chose. Le respect de la loi doit être notre conduite. Et surtout, surtout, le respect de la chose publique. Nous avions aussi eu à présenter à M. le Président notre mission. Suivons à présent ce condensé du reste de l'actualité au plan national. Et c'est avec Romaric Tokwe. Les résultats de l'examen national de Master 2024 ont été publiés ce mardi 19 novembre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. selon les rapports de Libre Express. Ce examen, destiné aux étudiants des universités privées, a enregistré la participation de 1 867 candidats parmi lesquels 1 438 ont été déclarés admis, représentant un taux de réussite national de 82,07%. Les résultats sont consultables en ligne sur la plateforme E-Résultats, accessible via ce lien. Pour vérifier le résultat, les candidats doivent suivre ces deux étapes simples, sélectionner les amens concernés, puis entrer leur numéro de table ou d'inscription. Cette session 2024 s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement du Président Patrice Talon visant à harmoniser les conditions d'obtention du diplôme de Master pour les étudiants des universités privées et publiques. Ces efforts visent à garantir une formation de qualité et à renforcer l'équité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Toujours au Bénin, le trafic de faux médicaments a été mis à jour grâce à une alerte lancée tôt le matin du mardi 19 novembre 2024 par le commissariat frontalier d'Ila Kondji. Celui-ci signalait qu'un véhicule de Macor Highlander chargé de faux médicaments se dirigeait vers Grand Poupo. En réaction, un dispositif de surveillance a été rapidement déployé au poste de payage et de passage de la ville. Informé de la mise en place de ce dispositif, les trafiquants ont tenté de contourner les contrôles en changeant la plaque d'immatriculation du véhicule. Toutefois, face à l'impossibilité de franchir les barrages, ils ont abandonné le véhicule au quartier et au Kondji, le dissimulant dans une brousse vers 6 heures du matin après avoir déchargé les produits dans une résidence privée. La coordination entre les unités de la police locale a permis d'identifier et de saigner le bâtiment suspect. Et pour terminer, l'Assemblée 2024 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été marquée par plusieurs événements majeurs qui en font une rencontre historique selon les propos de Zulkif Salami, chargé de mission du président de la République. La première raison qui confère un caractère historique à cette Assemblée est la célébration du 80e anniversaire de la création du FMI et de la Banque mondiale. Ce jalon symbolique marque huit décennies d'engagement envers la stabilité financière mondiale et le développement économique, un moment particulièrement significatif pour les membres de ces institutions. La deuxième raison est l'enregistrement du 191e pays membre du FMI, élargissant ainsi la communauté internationale représentée au sein de l'institution. Mais surtout, cette Assemblée a été le théâtre de l'adoption d'une décision historique, l'attribution d'un deuxième siège à l'Afrique sud-saharienne au sein du FMI. Au Zulkif Salami, cette décision est l'aboutissement de longues années de négociations et représente une consécration pour la région, renforçant la voie de l'Afrique sur la scène internationale. 13h07, voilà que s'ouvre la page Santé sur Radio Afrique Santé. Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par une élévation anormale, chronique de la glycémie définie par le taux de sucre dans le sang. Parfois, certains diabétiques contractent des blessures, ce qui est d'ailleurs complexe pour ces derniers. Comment procéder pour soigner une plaie diabétique ? Le docteur Aka Félix énumère ici des astuces. On fait une plaie diabétique, localement il faut de l'argile et dans laquelle on va mettre de l'infusion de girofle, c'est-à-dire on prend de l'argile, on mélange le girofle en infusion dedans, puis on applique ça sur la plaie. Mais on met une gaze légère, puis on applique ça sur la plaie. Maintenant, il y a deux tisanes qui freinent l'entrée du sucre dans le sang, c'est le girofle et puis la cannelle. La personne devra en boire au moins trois verres par jour. Maintenant, si elle boit ces trois verres par jour en dehors du repas, elle va boire en plus de cela des plantes qui sont connues pour faire baisser le taux de sucre et pour arranger un peu le pancréas. Les plantes-là, c'est le galéga. Les plantes-là, c'est le gymnéma. Donc, galéga, gymnéma, tous les girofle, il y a trois plantes qui vont faire du bien. Et puis, donner aussi beaucoup d'oignons dans l'acier de qualité végétale, mais dans le jus, parce que l'oignon aussi a une action sur le pancréas. On dit qu'il est hypoglycémien. Il fait tomber le mauvais sucre dans le sang. Et l'oignon aussi fabrique de l'insuline naturelle, on l'appelle la glucoquinine. Donc, cela n'empêche pas la personne qui a des problèmes de faire ses contrôles à l'hôpital. Pas du tout. Mais l'approche que nous proposons est rationnelle. Si c'est appliqué, comme nous le disons, les résultats sont probants. Donc, pour la plaie, elle devra faire deux ou trois applications d'argile. Elle devra réformer son hygiène alimentaire, introduire suffisamment de fruits agrubles. Plus il y a des odeurs, plus il y a des parfums, plus aussi il y a de la thérapeutique. Et puis, je l'annonçais en début d'édition au Bénin, les statistiques relatives aux violences basées sur le genre sont en os, malgré toutes les actions menées par le pouvoir politique et les organisations de la société civile. À la faveur d'un atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer national contre les VBG, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a donné des chiffres qui interpellent et qui appellent à plus d'actions. Où en est le Bénin dans la lutte contre les violences basées sur le genre ? La réponse est avec Ginette Fleur-Adande. Selon les statistiques de la cinquième enquête démographique et de santé au Bénin réalisée par l'INSAE-Bénin, les femmes béninoises sont confrontées à un risque élevé de violences basées sur le genre. Une femme sudiste a subi des violences sexuelles et 42% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences conjugales. La loi promulguée dans ce sens ne semble pas émousser la deur de certains. Jonas Mette-Rossou est juriste. C'est important que les gens sachent qu'il y a des tests de loi qui existent, qui définissent ce que c'est que la violence, qui définissent des peines à l'encontre des auteurs de violences basées sur le genre. C'est important de le savoir. Si socialement ces faits arrivent, ils doivent être dénoncés. Dans tous les cas, la loi nous oblige à dénoncer ces faits-là. C'est une obligation pour tout citoyen. Au Bénin, 50 000 cas de violences basées sur le genre avaient été enregistrés sur la période de 2019 à 2022. Sur ces cas, 33 613 avaient été pris en charge, mais seulement 4 311 sont arrivés devant les juridictions compétentes. C'est pour cela que le gouvernement béninois a créé le centre intégré de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre, de Cotonou et plusieurs autres dans les villes clés du Bénin. Docteur Ibrahim Mamassissé est le directeur départemental de la santé du Borgo. Le CPEC-VBG, c'est un centre intégré de prise en charge des cas de violences basées sur le genre. La mission de CPEC-VBG, c'est de recevoir, d'écouter et de conseiller les victimes des violences basées sur le genre en leur apportant des soins, des soutiens au niveau sanitaire, juridique, psychologique. Pour une prise en charge holistique des cas de violences basées sur le genre, au niveau des CPEC-VBG, il y a des équipes multidisciplinaires faites de personnel soignant pour la prise en charge sanitaire, des assistants sociaux pour les cas d'assistance sociale, des psychologues pour un soutien psychologique et maintenant des juges, des juristes pour les procédures judiciaires. Crééé en 2015, les chiffres de la fréquentation du CPEC-VBG ne cessent de croître chaque année. Cette fréquentation est passée de 110 victimes en 2018 à 494 victimes en 2022 pour atteindre plus de 500 personnes en 2023. Dame Anne, nom d'emprunt, s'y est réfugiée depuis quelques mois. Je suis arrivée ici parce que j'étais en couple avec un homme. La relation a duré déjà près de 4 ans quand il a été affecté sur Kétou et moi je suis aboumée. Avant de rejoindre Aboumée ici, je suis déjà tombée enceinte sans le savoir. Maintenant, arrivé ici, je l'ai informée de la situation. Mais il m'a abandonnée, il m'a laissée avec la grossesse. C'est pourquoi je suis arrivée ici, demandée de l'aide. Plus de 115% des personnes reçues dans le centre sont des jeunes filles, âgées de moins de 18 ans, dont près de 90% des cas concernent des violences sexuelles. Depuis 2023, le centre a commencé par recevoir une nouvelle catégorie de victimes, que sont les transgenres. Dr Sylvain Glito est interniste. Il décrit ici le profil des victimes. En dehors des enfants, nos victimes sont surtout des femmes. Et les types de violences que nous rencontrons, malheureusement, ça va être le viol. Le viol, parfois sur des mineurs, parfois sur des adultes, mais qui ne donnent pas leur consentement. Les violences physiques que nous rencontrons au centre, le plus souvent, c'est des violences de couple. Avec malheureusement, un mari qui a sa femme, ça peut être un coup de couteau, ça peut être un coup de bâton. Il y a d'autres objets qui sont utilisés dans ce que nous voyons de façon fréquente. Les centres SIPEC sont appuyés financièrement et techniquement par l'UNICEF, le Centre culturel américain, en partenariat avec Médecins du Monde. L'objectif est de bâtir un BNF sans violence basé sur le genre. Mais le défi reste encore entier, selon Ahwé Fagovor, psychologue clinicienne. Si on accélère vraiment les sensibilisations, surtout au sein de nos populations, de nos communautés à la base, dans les milieux un peu reculés, je pense qu'il y aura quand même un peu moins de ces cas. Parce que la plupart du temps, les intéressés, les auteurs, la plupart des auteurs ne savent pas qu'ils encourtent des sanctions. Quand ils combattent de ces actes, surtout quand c'est dans le cycle familial, on veut toujours étouffer le problème au sein de la famille. Bientôt les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative marque le fort engagement des autorités du Bénin au plus haut niveau et la synergie d'action entre les différents acteurs de lutte. Elle est soutenue sur le plan financier par le PNUD, l'UNFPI, l'Institut national de la femme et autres institutions dont PSI, ABMS et CARE international. Ce journal se poursuit et nous parlons société à présent. L'un des plus grands défis des nombreux jeunes aujourd'hui est celui de la gestion efficace à 200 ans. Comment peut-on s'y prendre pour rendre rentable ces 24 heures suivant plus tôt ? En tant que jeune, pour bien gérer son temps, il est d'abord important d'avoir un planning clair, d'avoir une programmation et également de se fisser des objectifs, définir ses priorités. Savoir que le temps de la jeunesse, c'est surtout le temps de l'apprentissage. Apprentissage, formation, se cultiver, acquérir des compétences. Classer ses priorités, c'est-à-dire classer les tâches les plus importantes et revenir enfin aux tâches les moins importantes. On peut essayer de découper les grandes tâches en étapes plus petites, éviter aussi la procrastination. Il faut planifier sa journée, se fisser des objectifs, des objectifs à atteindre. Il faut organiser son travail dans la journée. Il faut organiser son temps en se donnant des tâches. Il faut déjà savoir gérer le temps d'utilisation du téléphone, savoir que de telle heure à telle heure, ou bien un tel nombre de minutes, ou bien j'ai deux heures, il faut utiliser mon téléphone. Là, tu sais que quand tu te poses le téléphone obligé, tu vas trouver un truc à faire. Soit tu te reposes ou tu as quand même quelque chose à faire. Mais tant qu'on a le téléphone en main, on ne se rend même pas compte que le temps passe. Apprendre aussi à dire non, parce que le fait de ne pas pouvoir dire non entraîne une surcharge d'engagement. Et limiter aussi les distractions. Quand on est jeune, on veut bien gérer son temps. Il faut limiter les distractions. Et puis toujours dans le même registre, bien que la loi n'interdit pas l'amour au travail et que certains dans leurs chartes, au règlement intérieur en arrivent à formuler ce type d'interdition, les citoyens sont divisés sur la question. Que pensent les citoyens de la ville d'Aboum et qu'elle a vu sur la possibilité de travailler avec son partenaire dans le même service ? Suivons plutôt pour plus d'informations. Accepteriez-vous de travailler dans le même lieu de travail que votre partenaire ? Pour les femmes, la réponse est claire et très simple. Pour moi, c'est non. Travailler dans le même lieu de travail avec mon partenaire, c'est non. Pourquoi ? Quand vous travaillez, toi et ton mari, dans le même secteur, Les probabilités que quelqu'un de vous démissionne ou se comportent d'une telle manière qu'on le licencie sont très fortes. Pourquoi je le dis ? Imagine ta femme est secrétaire dans une entreprise et toi, tu es un coordonnateur. Tu es aussi employé dans cette même entreprise. Le fait de voir une secrétaire et son patron. Chaque fois, la secrétaire fait les navettes entre le bureau de son patron, elle va prendre le temps. Une secrétaire, naturellement, elle doit être toujours joyeuse parce qu'elle est à l'accueil. Donc, tout le monde va voir cette dent à tout moment. Elle ne peut pas venir au travail, toujours dans les mines. Même le patron, les clients vont se plaindre. Le patron voudra la renvoyer peut-être, tu vois. Donc, elle sera taquinée par tous. Et connaissant la nature de l'homme, l'homme, déjà, il se mettra des idées arrêtées dans la tête, tu vois. Et, mon femme, tout le temps avec le boss, il se dise quoi, il rentre dans le bureau du boss, dans la chambre. Il ne pourra pas supporter. La jalousie ne lui permettra pas de supporter ça. Et ainsi, peut-être, il va vouloir manquer du respect à son patron. Quand le patron lui parle, au lieu de répondre, normalement, il va se comporter, tout ça là. Et le patron aussi, il va vouloir le licencier. Pour d'autres, ils vont dire, oui, c'est bon. Le couple peut aller ensemble au service, revenir ensemble, tout ça là. Mais, pour moi, non. Je ne vais peut-être, je ne vais pas accepter, je ne vais pas accepter. Parce qu'il a les yeux sur toi. Tout est faits et gestes. Ton partenaire a les yeux sur toi. Il sait tout, tu comprends. Il sait tout. Même ton salaire, s'il veut, peut-être, il peut connaître exactement à combien tu es payé. Quand tu es ce travail, quand tu ne travailles pas. Tout, il est au courant de tout. Tu vois un peu. Et il peut te surveiller aussi, tout ça là. Si je dis surveiller, ce n'est pas une chose là. Et comment on dit, pour voir, pas même si tu vois, il y a un nom. Mais, il peut te surveiller, voir ce que tu fais. Si à l'heure là, tu travailles, si à l'heure là, tu ne travailles pas, tu es où. Et aussi, ça peut amener des jalousies. Si par exemple, il te voit tout le temps avec les choses là. Avec des hommes en train de courir. Tu connais les hommes, ils sont tellement jaloux. Il va se faire des films dans sa tête, il se dit que ma femme me trompe avec elle. Ma femme me fait s'y arrêter avec elle. Il faut jeter les problèmes. Chacun a un travail, quelque part, dans différents lieux. Si c'est même en préoccupation, la vie des hommes est en opposition à celle des femmes. De ma femme, moi, je dirais oui, dans le sens où nous arrivons, en effet, à dissocier notre relation de couple de notre relation au travail. Parce que certainement, il y aura, en fait, une supériorité, une hiérarchie au travail. Et donc, chacun devrait respecter son hiérarchie. Je pense que si on arrive à dissocier la relation, le couple de la relation du travail, je pense que l'on peut très bien travailler au bureau, dans un même lieu de travail avec son partenaire. J'accepte de travailler dans la même entreprise que ma femme. En ce sens que, si je suis employé d'une entreprise, et qu'on cherche un profil, l'entreprise cherche un profil, et que je vois que ma femme a ce profil et elle est à la maison, elle ne fait rien, je peux toutefois la faire appel et qu'elle va postuler. Si elle postule et que l'entreprise l'accepte, moi, ça ne me dérangerait en rien. De la même façon, elle peut être dans une entreprise et qu'elle va voir que, bon, ils ont besoin d'un profil que son mari a, et en ce sens, si elle me fait appel et que je dépose le dossier, et que les patrons m'acceptent, c'est bon, on va travailler dans la même entreprise. Seulement qu'on ne va pas s'afficher, on ne va pas montrer à tout le monde que nous sommes mariés et femmes. À moins que ceux qui nous connaissent, que vous témoignez, sinon le reste, on le fera, et personne ne saura même que nous sommes mariés et femmes dans l'entreprise. Pour les uns et les autres, la vie est donc partagée sur la question de travailler avec son partenaire dans le même lieu de travail. Des nouvelles hors de nos frontières à présent, c'est Ola Grasadje qui nous amène faire le tour de l'actualité internationale. En Mozambique, le chef de l'opposition Venantio Mondlane a appelé ses partisans à trois jours de deuil à partir de ce mercredi 20 novembre pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations qui ont suivi les élections contestées d'octobre. Dans un discours diffusé sur Facebook et suivi par des dizaines de milliers de personnes, Venantio Mondlane a de nouveau exigé mardi un recomptage des voix du scrutin du 9 octobre qui, selon la commission électorale, a été remporté au la main par Daniel Tchapo du Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir depuis 49 ans. Le gouvernement ougandais a annoncé ce mercredi 20 novembre enquêter sur la situation de l'opposant historique Kiza Bezikie après que son épouse a affirmé qu'il a été kidnappé au Kenya et transféré dans une prison militaire d'Ouganda, rapporte l'agence France Presse. Winnie Bianhima, directrice de l'ONU SIDA, a demandé SUIX au gouvernement de libérer immédiatement son mari, ancien proche devenu opposant au président Yoweri Mousseveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986. Kiza Bezikie, âgé de 68 ans, s'est notamment présenté contre lui au présidentiel de 2001, 2006, 2011 et 2016. L'Ouganda est régulièrement accusé par des ONG et des gouvernements occidentaux d'atteinte aux droits humains et à la liberté d'expression et critiqué pour la répression de l'opposition. A la fin de juillet, 36 membres du Forum pour le changement démocratique, parti créé par Bezikie, avaient été arrêtés dans l'ouest du Kenya et expulsés vers l'Ouganda, où ils ont été inculpés pour terrorisme. Ils ont été libérés sous caution à la fin d'octobre. En Haïti, une violente attaque a secoué Pétionville, un quartier résidentiel de Port-au-Prince, à l'aube du mardi 19 novembre. Le gang Vive Ensemble, dirigé par Jimmy Chérisier, alias Barbecue, a mené un assaut coordonné affrontant à la fois les forces de l'ordre et des habitants mobilisés pour défendre leur communauté. L'assaut a commencé lorsque deux camions transportant des membres présumés du gang ont pénétré dans Pétionville, bloquant l'accès principal au quartier. Malgré l'annonce préalable de cette attaque par Chérisier dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la police n'a pas semblé en mesure de prévenir l'offensive. Les témoins décrivent des scènes d'une brutalité extrême, des corps mutilés, brûlés et laissés à l'abandon dans les rues du quartier. Selon Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la police nationale haïtienne, l'opération a coûté la vie à 28 membres du gang et des centaines de munitions ont été saisies. Cette attaque illustre une fois de plus l'ampleur de la crise de sécurité en Haïti. Aujourd'hui, 85% de porte-au-prince est sous le contrôle de gangs armés qui multiplient les assauts pour étendre leur emprise, y compris dans des zones jusqu'ici épargnées par la violence. Et enfin, au Liban, quatre soldats de l'ONU ont été blessés mardi par un tir de roquette sur la faction ghanienne de la Finule, à l'est du village de Ramia, dans le sud du pays. Selon un communiqué, la force de maintien de la paix a indiqué qu'une autre de ces bases a été endommagée par des tirs quand une patrouille était prise pour cible. Vous l'aurez compris, on s'intéresse à présent à l'actualité sportive. Les guépares accueillent en héros à Cotonou après leur qualification pour la Cana 2025. C'est ce que vous nous dites, Ginette Fleur-Adande. À cet exact parti de Tripoli, à bord d'un vol spécialement affrécté par le gouvernement béninois, l'équipe nationale a atterri à 17 heures après cinq heures de voyage. S'y place une délégation officielle menée par le ministre des Sports, Benoît Dato, et le président de la Féberfoot. Mathurin de Chacus les attendait, mais le moment le plus marquant fut l'accueil enthousiaste de la foule massée pour exprimer sa fierté et son admiration. Dans un geste fort de reconnaissance nationale, les guépares ont été conduits à la majestueuse place de l'Amazone. Ce lieu emblématique de Cotonou s'est transformé en un espace de célébration où l'entraîneur et ses joueurs ont reçu les honneurs. Steve Mounier, ses coéquipiers, véritables attisants de cette qualification historique, ont été acclamés par une foule en liesse. La journée s'est conclue par un dîner de galas organisé au Sofitel Hôtel de Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Ce moment de convivialité a permis de célébrer dignement cette prouesse avant que les joueurs ne regagnent leurs clubs respectifs. Et puis, toujours en sport, la plateforme Netflix a révélé ce mardi qu'un documentaire consacré à Vinicius Junior sera diffusé en 2025. En marge de cette annonce, le joueur brésilien s'est exprimé dans une interview publiée par la Fédération brésilienne de football. Avant le match entre le Brésil et l'Uruguay prévu dans la nuit du mardi à mercredi à Salvador dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Vinicius Junior a réaffirmé son engagement contre le racisme. L'ancien joueur du Flamingo, régulièrement visé par des insultes racistes en Liga, a souligné les progrès réalisés ces derniers mois. Il a également évoqué l'impact des caméras et des sanctions pour dissuader les comportements racistes. Vinicius Junior a rappelé l'importance de la mobilisation collective dans ce combat. Conscient de son rôle et de son influence, il a déclaré « Je connais mon statut, la force que j'ai, le poids de ma parole et je sais que je peux parler pour tous ceux qui ont peur ». Enfin, le joueur a lancé un appel à l'ensemble des acteurs du football, exhortant à une union ferme et déterminée contre le racisme. C'est donc ici que se referme ce bulletin d'informations que toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi. Mise en onde parfaite à Faudé ou à la présentation, je suis Mathilde Animont, bel après-midi chevaux. Mise en onde parfaite à Faudé ou à la présentation, je suis Mathilde Animont.